Le patriotisme qui, chez moi, est une vertu qui ne changera jamais. Je ne vois aucune mondialisation qui peut m'empêcher d'aimer Haïti, d'être fier d'être haïtien et de vouloir me consacrer au bien d'Haïti. Je le disais à un ami hier, on me posait la question, c'était avant hier à New York, écoutez, de même que le poète français Aragon, parlant de sa femme, de sa compagne Elsa, a écrit, pour dire qu'il l'aimait, a écrit un recueil de poème qui s'appelle « Le fou d'Elsa ». Eh bien, moi, je suis le fou d'Haïti. Je suis comme ça. Personne ne peut plus me changer. Je suis haïtien jusqu'au bout de mes ongles. Donc, la tâche haïtienne est, pour moi, quelque chose de fondamental et je sens une responsabilité, tant que je vis, de donner quelque chose en ce qui concerne Haïti. Troisièmement, les circonstances politiques. Je suis à la tête d'une formation. J'ai déjà été président. Mon passage a été favorable en commentaire. Si je peux encore donner, c'est un devoir de donner et, en même temps, pour moi, c'est un plaisir. J'ai une jouissance de contribuer à faire avancer ce pays. Ça, c'est le oui. Donc, oui, s'il y a les circonstances présentes et que mon parti me présente. Je suis un homme de parti, ne l'oubliez pas. Je ne me suis pas présenté comme candidat à la présidence en Haïti. J'ai fondé un parti politique. Mes compagnons le parti lutte avec moi pour changer le pays. Donc, si mon parti me désigne, bien sûr, je réponds oui, pour que ça correspond à une aspiration chez moi. Cependant, quand je dis oui, il y a un mais. Ah, bien sûr, il y a un mais. Nous n'allons pas accéder au pouvoir dans n'importe quelle condition. Écoutez, on ne recherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Si je recherchais le pouvoir pour le pouvoir, j'aurais fait mes cercles d'abord. J'aurais fait mes cercles d'abord, parce que je savais ce qu'il fallait faire pour rester au pouvoir. Alors, vous pensez que quand le général Nafi a commencé son côté dans le mardi, je n'étais en verset que le dimanche, entre mardi et jeudi, je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour rester au pouvoir. Bien sûr, je savais ce qu'il fallait faire pour rester au pouvoir. Seulement, mes principes, ma conviction, ma foi démocratique ne me permettait pas de le faire. Je l'ai dit à plusieurs reprises, tous les anciens le savent. Moi, je ne vais pas au pouvoir pour tuer du monde. Je respecte la vie d'autrui et je pense que nous devons apprendre à Naïti à respecter la vie d'autrui. Il n'est pas question de ça. Ensuite, je pouvais l'exiler, bien sûr. La constitution était en disant l'exil. Donc, il me fallait, étant donné que je l'ai envoyé à la retraite et en résidence survie le vendredi soir, il me fallait atteindre la semaine d'après pour négocier avec une ambassade étrangère et obtenir pour lui l'acceptation qu'il soit ambassadeur à l'étranger. Je vais t'en envoyer un poste diplomatique à l'étranger. Ils nous ont renversé le dimanche. Voilà ce qui s'est passé. Donc, nous nous disons ceci. Il faut quand même que le pays enfin comprenne que nous devons arriver à une heure nouvelle, où l'on respecte la vie, où l'on respecte les droits, où l'on respecte la liberté, où on a l'état de droit. C'est dans ces conditions qu'il faut gouverner Haïti. C'est dans ce chemin qu'il faut mener Haïti. Avec nous, c'est clair que si nous devons aller à la bataille politique, c'est qu'il y a la possibilité de changer la vie et nous prenons ce risque, nous nous combattons avec courage pour faire triompher cette possibilité. Mais si les conditions étaient telles qu'il fallait passer par les fours codines d'une puissance étrangère qui choisit qu'il faut accepter ces conditions à l'avance pour être président, et bien à ce moment-là, c'est évident que moi, personnellement, je ne suis pas l'homme d'un tel itinéraire pour revenir au président de la République. Je pense que le peuple haïtien mérite qu'il y ait une équipe de gouvernement capable de penser aux problèmes haïtiens pour le bien haïtien avec l'aide de l'étranger, avec l'assistance de l'étranger. Mais non pas qu'on nous dise qu'il faut faire ceci simplement parce que l'étranger a un intérêt à ce que les haïtiens fassent cela, même si c'est le détriment du bien de notre peuple.